Anderlecht qui fait un pas de plus vers le titre. La Gantoise qui est assurée de la première place en play-off 2. Bienvenue dans Score Super League Rewind. À Anderlecht, la semaine a été marquée par l'annonce du départ de Johan Wallem à la fin de la saison. Il fera ses adieux au Mauve à l'issue des playoffs et de la finale de coupe. Je me suis fait une évaluatie avec le départ. Je pense que c'est mieux pour le VVVV de Anderlecht. Nous avons travaillé avec le départ pour le départ de la fin de la semaine. Nous avons tout préparé pour les deux dernières années et je suis très heureux. Je pense que c'était le moment pour moi pour trouver une nouvelle formation. Mais encore pas. Le 15 mai, c'est-à-dire le lendemain de la finale de coupe et l'objectif du doublé. Gagner à domicile face au standard ferait office de grands pas vers le titre. Mais en ouverture des playoffs, le standard avait surpris les Anderlecht-Oises. Mais les rouchettes doivent faire sans Van Mekelen et Breckman pour ce match. Sans surprise, Anderlecht domine le début de la rencontre, même si ça ne se traduit pas en occasion franche. Il y avait sûrement mieux à faire sur ce centre de Tessa Willard. La Red Flame sort d'un quintuplé face à Genk et le standard en est conscient. Le tacle de Marinucci est très appuyé. Elle ne touche pas le ballon mais bien la cheville. C'est un jaune foncé. Après une bonne vingtaine de minutes de jeu, le match s'ouvre enfin. Une deux entre Toloba et Tullings mais Daman est attentive. Le ballon rebondit sur Weynans mais c'est finalement Tison qui trouve le chemin défilé. Elle peut être ravie, elle, qui ne marque pas très souvent. Anderlecht est en contrôle après cette ouverture du score. Willard amène le danger grâce à cette course et à ce bon boulot pour Tullings mais elle manque de sang froid devant le but. Même si les moves ne se créent pas une multitude d'occasions, le standard est sous pression. La défense a beaucoup de travail et va finir par craquer. Couterelles perd le ballon et Weynans ne se fait pas prier pour inscrire le 2-0 derrière. Un score logique alors que le standard a souffert en première période. On dirait que ça allait être un match difficile, maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas dedans. Je pense que c'est un peu de notre faute. Anderlecht n'est pas au-dessus de nous mais techniquement elles sont plus fortes, elles sont plus propres. Nous on perd trop vite les ballons, on n'arrive pas à trouver de solution. Donc oui c'est compliqué pour nous en première mi-temps mais on ne va rien lâcher. Et pourtant après la pause, les choses vont empirer pour les Liégeoises. L'intervention de Marie Nucci sur Willard est de nouveau très musclée. C'est d'autant plus clair sur le ralenti. Deuxième carton jaune et exclusion, le coach Stéphane Guidi n'apprécie pas vraiment. Avec pratiquement une mi-temps en supériorité numérique, on aurait pu croire que le match allait tourner en un nouveau festival de but pour Anderlecht. Et pourtant non, tout d'abord c'est Humartus qui écarte le danger sur le centre de Gelders. La gardienne Daman rend la tâche compliquée aux Mauves. Après une touche, Ouz Rawi fait de l'excellent travail mais c'est finalement Daman qui a le dernier mot. Johan Wallem effectue tous ces changements en deuxième période avec notamment la sortie de Tunnings parmi ceux-ci. Il faut dire qu'un match important face à Wachel attend les Mauves ce mercredi. Le standard ne profite pas vraiment de ce laxisme côté Anderlecht 3. Les Liégeois ont dû attendre la 80e minute pour leur plus belle occasion avec le tir de Rosala monté au jeu en cours de match. Le point positif, c'est ce que je dis, c'est qu'elles n'ont pas abandonné, qu'elles ont continué à jouer. C'est dommage, on a eu un début de match très compliqué où on n'était pas dedans. Bon, on prend un but, on est mené à 0, après à 0-1 on a peut-être une ou deux possibilités mais voilà. Et alors on prend un deuxième but ridicule et ça c'est dommage. Et puis la carte rouge parce que je pense que si on reste peut-être à 11 et que c'est 1-0 à la mi-temps, en réadaptant des choses on peut peut-être faire quelque chose. Mais la victoire d'Anderlecht est méritée, ils étaient largement supérieurs en termes de maîtrise du jeu. Une victoire 2-0 largement suffisante pour Anderlecht, place désormais au match en semaine face à OHL, leur plus sérieux rival. C'est sur la pelouse des louvanistes que pourrait se jouer le titre. On va voir comment les joueurs réagissent. C'est une grande déjeuner pour nous, je pense, parce que Leuven est un 1er circuit. Et donc on a énormément de respect. Mais ce qu'on a fait cette saison, c'est qu'on a fait un déjeuner avec le groupe, avec la situation de la groupe. Et on va voir comment on peut marcher cette année. Le prochain standard Anderlecht aura lieu le 14 mai en finale de la coupe. Certes, le Racing Gang et le club wayillais ne sont plus dans la course au titre. Mais les Limbourgeoises veulent se reprendre après la lourde défaite face à Anderlecht. Quant aux brugeoises, elles veulent enfin gagner dans ces play-off 1. Le rythme est élevé dès les premières minutes du match. Une minute à peine après le coup d'envoi, le tir de Van Hanraut passe au-dessus. Première alerte pour Bruges. Le club réagit dans la foulée avec une bonne course de Marie Minard. Mais son centre est repoussé par la gardienne van Seist. Genk va alors tenter à distance avec Powels, mais c'est sans danger pour Scamp. Après une récupération, le club se montre très dangereux avec le superbe tir de Deca-Botter, mais qui passe juste à côté. Les deux équipes continuent de se donner coup pour coup. Retour donc chez les Limbourgeoises, où Deuysters ne parvient pas à ouvrir le score sur cette double possibilité. Les ladies vont encore avoir une belle occasion sur un corner bien donné de Joy Kirsten, mais le ballon est sauvé sur la ligne par Gerritz. C'est donc 0-0 à la pause. Après la mi-temps, la première occasion est brugeoise avec un tir à distance de Minard, mais ça ne donne toujours rien. C'est capté par Van Seist. Mais derrière, Genk va trouver l'ouverture sur une remise en jeu. Joy Kirsten peut se retourner et ouvrir le score. Son premier but en championnat est un véritable petit bijou et il est célébré comme il se doit. Genk a l'avantage en deuxième mi-temps et tente de doubler la mise, mais la tentative de Deuysters passe à côté. Les Limbourgeoises insistent et vont encore une fois passer tout près du 0-2 sur ce coup franc. Deuysters trouve les deux poteaux en deux fois et Kirsten n'en profite pas derrière. L'écart est toujours d'un but. En souffrance, le club wayélé va tout de même parvenir à revenir au score grâce à Marie Minard. Un but partout, les brugeoises peuvent toujours y croire. Un but qui remet les Bluenswart en confiance. Minard tente à nouveau sa chance, mais le dernier mot revient à Van Seist. Et sur un corner par après, la tête de Matavkova passe finalement à côté. Le rapport de force est totalement inversé. Marie Minard se crée une grosse occasion avec un tir puissant, mais la défense Limbourgeoise reste sur ses gardes. Genk souffre, mais réagit tant bien que mal avec Deuysters qui part en profondeur. Elle parvient à passer Schiamp, mais bute finalement sur Temmermann, occasion manquée. Ça repart aussi vite dans l'autre sens avec une possibilité cette voie pour Furo, mais qui ne donne rien. Le score reste de un but partout. Mais le résultat de ce match va soudainement devenir très relatif. Monté au jeu, Iliano se blesse gravement au genou après un contact avec une joueuse de Genk. A nouveau, une joueuse clé de l'effectif Bruggeoise blesse sérieusement. La triste histoire de la saison du club Oyele. Dans les arrêts de jeu, un but de Genk a été refusé pour un hors-jeu et les deux équipes doivent donc se contenter d'un point. Un point au Gouamère pour Genk. Le dernier député a été refusé. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas le jeu, mais je ne le savais pas. C'est triste pour les meilleurs. C'est sûrement dans la semaine dernière. Il a gagné avec Anderlecht 0-6. Aujourd'hui, j'ai trouvé une très bonne partie. C'est triste. Mais ce sont des choses que vous devez remettre à l'année prochaine. En play-off 1, Anderlecht s'est imposé sans trop de problèmes face au standard, alors que le club Oyele et Genk ont partagé l'enjeu. En play-off 2, le White Stars s'est imposé à Charleroi, alors qu'Alost a créé la surprise face à l'SEV. Anderlecht compte désormais 8 points d'avance sur OHL et pourrait s'assurer du titre ce mercredi soir. Tout reste ouvert pour les 4e et 5e places. En play-off 2, Gant ne peut plus être rejoint, alors que Charleroi reste coincé en dernière position. Rendez-vous mercredi soir pour suivre en direct le choc entre OHL et Anderlecht. Au même moment, standard Genk risque d'être fort intéressant. Enfin, Charleroi tentera de renouer avec le succès contre Alost en play-off 2. On se retrouve jeudi pour les résumés de la 8e journée des playoffs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...